Ça, c'est un tube de carton, vraiment la chose la plus simple possible. Sauf que dans le four, il s'est ouvert, donc on voit toutes les lignes des collages de carton. Je m'appelle Emile Devicher, je suis designer et chercheur. Je travaille sur des nouveaux matériaux ou des nouveaux procédés de fabrication. Tout l'enjeu, c'est d'arriver à combiner une efficacité technique, donc d'arriver à faire un projet qui marche, un projet qui fait des objets, que ces objets ont une réalité économique potentiellement derrière, etc. tout en étant une réflexion théorique, conceptuelle sur nos rapports à l'objet, à la matière ou à la pérennité. Je travaillais sur le papier, le carton, la pâte à papier, et j'essayais de trouver un moyen de rendre les objets faits avec ces matériaux pérennes, sans ajout de matière, sans ajout de plastique, sans ajout de polluants, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que ce que j'essayais de faire, c'était de la pétrification, c'est-à-dire passer d'un matériau organique à un matériau inorganique, de passer de l'arbre à la pierre. Et ça, ça existe dans la nature. Je me suis dit, si ça marche avec le bois, potentiellement ça fonctionne avec d'autres formes de cellulose, donc papier, carton, corde, etc. Et donc c'est là où ce projet a commencé, et ça a mis très longtemps, ça a mis presque six ans à ce que j'arrive à faire mes premiers objets. Déjà, il faut un four spécifique, parce que le papier, ou même le carton, prend feu à partir de 300 degrés. Donc il faut un four où il n'y a pas d'oxygène. Et ensuite, c'est un four qui monte assez haut en température, il monte à 1400 degrés, parce qu'à 1400 degrés, il se passe un phénomène singulier, qui est que le carbone apporté par la cellulose, ou par le papier, se lie à la silice qu'on a infusée à l'intérieur, et ça crée du carburant du silicium, qui est une céramique extrêmement intéressante. Pour vous donner un exemple tout à fait typique, c'est ce qui est sous les navettes spatiales, les dalles noires qu'il y a sous les navettes spatiales. Et donc, on arrive à fabriquer ça avec du papier, ce qui transforme quelque chose de très fragile et très léger en quelque chose de très résistant.